Salut à toutes et à tous c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur For Honor Donc alors on se retrouve tout simplement avec le champ de bataille Donc ça y est on venait de finir le didacticiel de base Donc là on passait vraiment au premier combat Donc alors je vais essayer de vous mettre en haut à droite la première vidéo que j'ai fait sur ce jeu Donc si vous l'avez loupé n'hésitez pas à aller la voir Et là on se retrouve donc avec la suite, je vais faire plusieurs épisodes à chaque fois sur ce jeu Donc là c'est un petit peu un let's play on va dire On va essayer de faire un petit peu les différents modes de jeu, les différentes choses à faire dans ce jeu Donc alors là on va devoir taper tous les soldats orange Donc on doit gagner la zone B Donc là ils ont du renfort donc on va devoir les défoncer Vous voyez qu'on est quand même vachement vachement plus grand que eux Donc voilà pour le moment on a même pas de barre de vie Donc je sais même pas si on peut mourir Pour le moment c'est assez simple Donc là on tape un peu tout le monde C'est assez facile Donc dans la première vidéo Donc là voilà on a pris le point B Dans la première vidéo on a pu voir qu'il y avait plusieurs sortes de coups Donc des coups faibles et des coups puissants Donc les coups faibles un petit peu plus rapide Et les coups puissants forcément un petit peu plus lents Mais qui inflige beaucoup plus de dégâts Donc je vais essayer de chercher un petit peu aussi les autres touches S'il y a d'autres choses à faire je sais pas trop Ok donc là j'ai pris un mec je sais pas comment j'ai fait Je l'ai porté, faut que je réessaye Oui on peut porter les soldats là C'est plutôt pas mal, c'est plutôt stylé Il doit y avoir des combos aussi à faire pour essayer de faire des trucs sympas Parce que là du coup je tape un petit peu tout le temps pareil Je vais essayer, là j'ai réussi à prendre un mec Je vais réessayer il me semble que j'ai fait Ok donc c'était avec X Donc carré sur Playstation et X sur Xbox je pense C'était assez stylé Pour se sortir des situations un peu compliquées Comme ça on sort un petit peu de la troupe Parce que là du coup là ça c'est A C'est pour faire les roulades Ok Ok donc j'essaye un peu les touches Là vous voyez c'est pas forcément très stylé pour le moment Mais il faut que j'essaye de comprendre les mécaniques du jeu Pour vous proposer des trucs un peu plus stylés plus tard Là c'est vraiment ok Donc ça c'est vraiment Pour se sortir c'est pas mal ça Parce que comme ça on esquive un petit peu tout le monde On sort un petit peu d'au milieu de tout le monde C'est vraiment pas mal En même temps je dis ça et j'y retourne Ok bon bah X c'est à retenir Parce que je trouve ça vraiment stylé Dites moi ce que vous en pensez aussi Et puis dites moi dans les commentaires Si vous avez bien aimé le fait que je prenne les Vikings Parce que du coup je vous l'ai dit on peut changer Donc n'hésitez pas à me proposer aussi Si vous voulez que je prenne d'autres personnages Je vous l'ai dit il y a les samouraïs Il y a les chevaliers Après on va peut-être pouvoir personnaliser aussi son soldat Donc n'hésitez pas à me demander Si vous voulez des choses Et là je vais me diriger tout de suite vers le point C Puisque on doit capturer le point C dans les objectifs Donc ok donc là il y a un chevalier Donc là on se retrouve en combat en 1v1 Donc ça c'est un peu plus intéressant Que face à toute une armée honnêtement Donc ok Donc là il va falloir Ok donc je vais le défoncer vite fait Hop voilà Voilà Mais là par contre ça ne capture pas Donc il doit y en avoir un autre pas loin Ok il est juste derrière moi Voilà On va le défoncer aussi Pour le moment c'est assez simple Vous avez vu ils sont assez lents Je ne sais pas En multi par contre ça doit être vraiment dur Parce que là voilà on joue contre des ordinateurs Donc ça reste facile Mais j'ai hâte de tester le multi Pour voir un petit peu contre quelqu'un Si c'est facile ou pas Ok donc là on ne prend toujours pas Il va y en avoir un autre qui spawn ou quoi Je ne sais pas pourquoi On ne peut pas prendre On ne peut pas prendre l'objectif encore Donc je ne sais pas Ah ok il faut que je fasse les esquives Tant que je n'ai pas fait les esquives Je ne pourrais pas prendre le point Ok Donc là il faut que je fasse des roulades Des trucs comme ça Pour montrer que j'ai bien appris le didacticiel Ok Donc quand il va taper Voilà on esquive On fait des petites roulades Ok maintenant on le défonce Et puis on va prendre ce petit point C Ah bah voilà ça c'était ce truc que j'ai fait tout à l'heure Le petit X Donc ça c'est pas mal Ok Ouais ça fait des trucs plus hostiles Je pense qu'il y a des combos Et c'est des espèces de fatalités Enfin des Quand on achève les gens Ça peut être sympa je pense Il va y avoir des trucs plutôt sympas Un peu gore En plus je crois que le jeu est moins de 18 Donc je pense qu'il doit y avoir vraiment des trucs sympas à faire Alors attendez Brise garde et attaque Ok donc ça c'est X C'est ce que je vous disais tout à l'heure Donc voilà il nous explique Finalement il ne m'avait pas encore expliqué J'avais déjà trouvé cette touche Donc c'est pas mal Alors brise garde ok Et après il faut que je tape rapidement Ok 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 Bon bah ça va Ça a l'air assez facile pour le moment Mais voilà je vous dis J'ai hâte de tester le multi Parce que là Ça reste quand même très très basique Je sais pas s'il y a des niveaux de difficulté Mais il va falloir augmenter Sinon ça va devenir assez vite Assez vite chiant honnêtement Parce que Bon voilà Tout le temps Enfin c'est trop facile Je veux dire on ne peut pas perdre pour le moment On n'a même pas de vie Donc de toute façon Voilà il va falloir augmenter un petit peu la difficulté Brise garde et projection 2 fois X Ok Ok bon on va tester ça Alors ça va faire ce que j'ai fait tout à l'heure Non je pense Voilà ok ça le prend Donc ça c'est plutôt stylé Après je sais pas par exemple Si le samouraï il pourrait faire ça Je pense pas qu'il est Parce que là on a un personnage vraiment puissant Mais je pense pas que le samouraï il serait capable de faire ça Je pense pas Donc voilà on va tester N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous voulez que je teste d'autres personnages Et Et là on va Est-ce qu'on a fini Ok Donc là on se retrouve dans le menu du jeu Donc je pense que je vais vous le laisser là Je vais regarder un petit peu Ce qu'il y a à faire dans ce menu Là vous voyez qu'on peut Commander l'édition Collector On peut Ok Alors je vais regarder juste les héros Donc là voilà On peut regarder Donc il y en a 9 pour le moment disponibles N'hésitez pas à me dire par exemple Tiens là si vous voulez que j'en achète un Regardez ça coûte 500 pièces Je crois qu'on en a 2000 déjà Donc je peux acheter pas mal de choses N'hésitez pas à me proposer Donc là Il y a les 3 Donc celui du haut C'est les chevaliers Ensuite les vikings Et les samouraïs Donc n'hésitez pas à me dire Si vous voulez que j'achète un des personnages Pour que je le teste dans une prochaine vidéo Et moi je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos